Jean Castex est désormais le premier ministre français en remplacement de M. Edouard Philippe. Alors c'est un peu une nomination surprise, il y a eu de nombreux rebondissements, comme le fait de faire attendre énormément pour la nomination du gouvernement, surtout dans la journée de la nomination, puis d'attendre encore pour avoir la déclaration de politique générale. Ces rebondissements, il n'y a pourtant que l'aile gauche de la gauche parmi les groupes à l'Assemblée pour les faire remarquer. Et faire remarquer également l'absurdité de la situation. Pour voir un peu en quoi la situation est vraiment incroyable en France actuellement, on va voir ce qu'est un premier ministre, ce qu'est un gouvernement, en France à la fois dans les pays similaires également, et quels sont leurs rôles, pour enfin se poser la question qui importe aujourd'hui vraiment, est-ce qu'on a besoin d'un premier ministre en France ? Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. C'est l'article 20 de la Constitution. En gros, ça nous dit que le gouvernement peut utiliser les administrations et la force armée pour réaliser l'exécution de la politique nationale. Il peut aussi prendre des décrets, donc des actes juridiques pour ça, et il a même possibilité de proposer au Parlement des projets de loi. C'est le président de la République qui va nommer le premier ministre, et ensuite ce premier ministre nomme son gouvernement, qui doit être validé par le président de la République. Ensuite, dans notre Constitution, le gouvernement et le premier ministre sont décrits comme responsables devant le Parlement, et en réalité devant l'Assemblée nationale. Ça, c'est la suite de l'article 20. Ça veut dire que si l'Assemblée est mécontente de son gouvernement, elle peut exiger sa démission. C'est ce qu'on appelle la motion de censure. Ce sont les articles 49 et 50 de la Constitution. En gros, les députés vont voter pour savoir si, oui ou non, ils censurent le gouvernement. Si une majorité est pour la censure, le gouvernement démissionne. Et donc, en conséquence de cette possibilité pour l'Assemblée de virer purement et simplement le gouvernement, on a l'article 49 de la Constitution qui nous dit « Le premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. » Ça signifie que quand il est nommé, pour être bien sûr de ce qui va être fait par ce nouveau gouvernement, le premier ministre va à l'Assemblée présenter sa politique. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un vote de confiance. Ça fonctionne exactement comme un vote sur une motion de censure. Si une majorité est contre le gouvernement, le gouvernement démissionne. Si par contre elle est pour, on considère que c'est là que va commencer vraiment le travail du gouvernement. Bon, maintenant, avec ces bases théoriques, rappelons un peu la situation française actuelle. Édouard Philippe est redevenu maire du Havre grâce à la municipale de 2020 et le président Emmanuel Macron a donc décidé de le démettre de ses fonctions de premier ministre sans trop que personne ne sache pourquoi d'ailleurs. Alors la raison la plus logique, ce serait la débâcle de son parti, la République en marche, pendant les municipales françaises justement. Et donc le 3 juillet 2020, Jean Castex est nommé premier ministre et il va attendre le 6 juillet à 19h pour annoncer son gouvernement. Et là, silence radio. On voit le premier ministre se balader, serrer des mains. Enfin, pas de déclaration de politique générale. Il va même aux questions au gouvernement, à l'Assemblée, mais pas de déclaration de politique générale. Donc, le 8 juillet, on a bien le nouveau gouvernement, on a bien le nouveau premier ministre. Il va devant les députés, mais il répond juste aux questions. Pas de déclaration de politique générale. Pourtant, c'est un grand classique en France et dans énormément de pays. En fait, dans tous les régimes qu'on appelle parlementaires. On peut même aller jusqu'à parler d'obligations constitutionnelles. C'est dans l'article 49, la déclaration de politique générale. Et pourtant, il va falloir attendre le 15 juillet pour avoir cette déclaration devant les députés. Et la seule explication à ce retard, elle va être donnée par Jean-Luc Mélenchon, président du groupe La France Insoumise. En fait, le premier ministre attendait la prise de parole du président le 14 juillet lors de la fête nationale. L'objectif, c'était surtout d'éviter que le premier ministre ne dise quelque chose et que quelques jours plus tard, le président aille dire l'inverse. C'est une situation qui s'est beaucoup produite récemment avec toutes les mesures relatives à la gestion de la crise du Covid. Par exemple, avec des ministres qui annoncent des choses et le président qui annonce complètement autre chose quelques heures ou quelques jours plus tard. Là, Jean Castex, il a pris les devants. Il a décidé de mettre au second plan l'obligation d'aller devant les députés et de se faire voter la confiance. Il a préféré attendre que le président parle. Déjà, ça, c'est absurde. Mais si on compare avec d'autres pays, on est encore à des années-lumières d'un fonctionnement normal. On a parlé d'Edouard Philippe et du fait que le président l'avait remercié. Donc, le président l'a viré. Bah, figurez-vous que ça, pour le coup, c'est pas du tout dans la Constitution. Le président, il nomme le premier ministre, mais en aucun cas, il peut le virer. Il y a un président en Allemagne, par exemple. Il peut pas virer la chancelière allemande. Il y a une reine au Royaume-Uni. Elle ne peut pas virer le premier ministre britannique. Ces pays sont sous régime parlementaire, comme nous, comme à la base est le régime français. Et donc, en gros, normalement, c'est le Parlement qui décide de la loi, le gouvernement qui l'applique. Donc, le gouvernement, il doit être soumis au Parlement. Pas au président, le chef de l'État, le roi ou le président. Il est pas censé avoir ce pouvoir-là. Alors, en France, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le parlementarisme, il bat complètement de l'aile. Mais ça reste la base de notre régime, normalement. Et la meilleure preuve, c'est le sujet de cette vidéo. C'est le premier ministre. Le premier ministre, c'est une caractéristique d'un régime parlementaire. Alors, des fois, on appelle ça chancelier. On appelle ça chef du gouvernement. Mais tout ça, c'est la même chose. C'est une caractéristique du régime parlementaire. Le premier ministre, il dirige le gouvernement. Il mène la politique décidée par le Parlement. Sauf qu'en France, il y a un truc qui bloque complètement tout le système. Et ça s'appelle le président de la République. Vu qu'il a un mode d'élection bonapartiste depuis 1962. Donc, en fait, il est élu par les citoyens. Et vu que ses pouvoirs sont énormes, ils étaient déjà énormes avant. Et bien, il va reléguer le premier ministre complètement au second plan. Pire que ça, on va avoir l'impression que le premier ministre fait doublon. D'ailleurs, après la déclaration de politique générale ce 15 juillet 2020, les groupes à l'Assemblée se sont exprimés et ont fait leur petite déclaration de politique à eux. Sauf deux présidents de groupe qui ont décidé de relever le côté complètement absurde de la situation. Qui conduit à faire confiance à un premier ministre qui, dans la réalité, n'a aucun pouvoir. On a d'abord Jean-Luc Mélenchon, je l'ai déjà cité, pour la France insoumise. Qui va dire, je cite, Jupiter, le président Macron, nous a rappelé bien des fois déjà qu'il s'occupait de tout et même du reste. Et André Chassaigne, cette fois du groupe de la gauche démocrate et républicaine, a dit, quant à lui, Derrière ces critiques, ce qui est visé, c'est ce que je vise également, c'est la Vème République. Ce fonctionnement, qu'on a toujours appelé semi-présidentiel complètement à tort, parce qu'en fait, c'est un régime hyper-présidentiel. Le président décide de tout. Le président détermine et conduit la politique de la nation. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire du premier ministre ? Alors, si on réfléchit de manière classique, on a deux choix. Soit, on remet un système vraiment parlementaire. Le parlement a tous les pouvoirs, le premier ministre et les ministres exécutent. Le judiciaire aussi est soumis à la loi, donc il est soumis au parlement. Dans ce cas-là, on réduit énormément les pouvoirs du président et on fait qu'il ne soit pas élu. Régime parlementaire classique. Soit, et c'est ce qui est un peu en train de se passer, on va vers un système à l'américaine, un système présidentiel. Dans ce cas-là, on garde les pouvoirs du président, l'élection, mais on supprime le premier ministre. Le problème, c'est que là où on ne va pas, c'est que le président devient le chef du gouvernement. Mais attention, aux États-Unis, il y a d'énormes contre-pouvoirs. Le judiciaire, par exemple, aux États-Unis, il est élu. Les procureurs sont élus. Il y a des élections de parlementaires en plein milieu du mandat aussi, les fameux midterms. Il y a l'impeachment aussi, qui est une destitution à l'américaine, qui est bien moins difficile à mettre en oeuvre que la destitution française. Bref, il y a plein de contre-pouvoirs à mettre en place, si on veut faire ça. Mais tout ça, c'est réfléchir un peu à l'ancienne. Que ce soit le président ou le premier ministre qui aient quasiment tous les pouvoirs, c'est finalement assez secondaire. Parce que de toute façon, ça veut dire que quelqu'un se trouve au-dessus de tout, qu'il peut faire ce qu'il veut, avec très peu de limites. Alors, heureusement, il ne peut pas décider que la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes est la meilleure, qu'il faut s'y abonner, laisser des pouces bleus, activer la cloche. Ça, c'est en votre pouvoir. Mais plus sérieusement, avoir autant de pouvoir, c'est trop pour une seule personne. Et si vous voulez savoir pourquoi donner trop de pouvoir à quelqu'un, ça pose problème. Je vais vous renvoyer vers cette vidéo. Merci. 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 Merci.